Ça y est, c'est le week-end. La traduction française du nom de ce cocktail fait référence à une coupe de glace très gourmande, composée de boules vanilles généreusement arrosées de chocolat chaud. On ne sait que peu de choses sur la création de ce cocktail « Dame Blanche » en français, si ce n'est qu'il est l'œuvre d'un certain Harry Mackelon en 1923. Pourquoi ce nom ? Personne ne le sait, mais c'était certainement en l'honneur d'une grande dame. Alors découvrons ensemble l'histoire et les secrets de ce grand cocktail classique intemporel, j'ai nommé le White Lady. Pour réaliser le White Lady, il vous faut un jean de qualité premium, du triple sec, un jus de citron fraîchement pressé et du sirop de sucre de canne. Le 8 février 1923, le jour de la naissance de son fils Harry Mackelon, un jeune écossais dont nous avons déjà parlé dans d'autres vidéos, achète le fameux New York Bar à Paris. Oui, ce fameux bar que vous connaissez tous sous le nom du Harry's New York Bar. Harry réalise ce jour-là deux grands rêves, avoir son propre bar et être papa. Pour fêter ça, Harry organise une petite fête dans son bar avec quelques amis et lors de cette soirée qui a très certainement dû être très arrosée j'imagine, il aurait modifié la recette de son White Lady qu'il avait créé quelques années auparavant alors qu'il était barman à Londres. Il supprime la crème de menthe de sa recette originale qui était crème de menthe, gin, triple sec et jus de citron. L'histoire ne nous dit pas si c'était un oubli de sa part ou pas, mais ce cocktail aurait fait fureur durant la soirée et si cette recette du White Lady sans la crème de menthe qui est devenue la recette que nous connaissons tous aujourd'hui. Le White Lady est un cocktail sujet à débat si la grande majorité des bartenders s'accordent sur la composition de ses ingrédients. Les points de vue divergent toutefois sont le dosage de ses ingrédients. La recette classique de l'ABF se réalise au shaker et préconise 4 cl de gin, 2 cl de triple sec et 1 cl de jus de citron fraîchement pressé. C'était un cocktail short drink très puissant, plus tellement en phase avec le désir des clients d'aujourd'hui. Voici ma recette. 5,5 cl de gin Meridor. C'est un London Dry Gin très floral, rose de la loire et fleur de sirop sur une base genièvre et coriandre avec la particularité d'avoir du cubeb qui lui donne du caractère. 1,5 cl de triple sec, l'original combi. Et 1,5 cl de sirop de sucre de canne, un sirop qui n'est pas blanc comme vous pouvez le voir parce qu'il est réalisé avec du sucre non raffiné. J'ajoute 5 cl de jus de citron jaune fraîchement pressé. Et on ajoute beaucoup de glaçons en prenant soin bien évidemment de retirer ce qu'on appelle la glace perdue et là vous vous amusez. Et on verse le cocktail dans un verre en forme de V, un martini glace, le verre emblématique du cocktail. Et vous n'oubliez pas de retirer, de récupérer ce qu'il reste de l'autre côté. C'est pour moi l'un des cocktails les plus réussis. Il est sec, puissant, vif, acidulé. Il titille les papilles, je l'adore. Et en plus, il peut être personnalisé avec votre spiritueux préféré. Avec le gin Meridor, il est floral, fleur de sureau, rose, fruité. Et avec le cubev, vous obtenez encore plus de caractère. Et ça, c'est génial. Composé d'un spiritueux, de triple sec et du citron, cette recette de base est le moyen pour vous de réussir vos prochaines créations et d'épater vos convives. Savez-vous qu'à partir de cette recette, vous pouvez réaliser d'autres classiques ? Au gin, il s'appelle le White Lady. Au cognac, le sidecar. A la vodka, le balai laïka. A la tequila et au citron vert, la margarita. Bref, vous l'aurez compris, vous pouvez le réaliser avec votre spiritueux préféré. J'ai hâte de découvrir votre version. Ça y est les amis, cette vidéo se termine. Merci infiniment de votre fidélité à notre rendez-vous du cocktail du vendredi. J'ai hâte de découvrir vos photos avec le hashtag cocktailisme inclassique comme chaque semaine. C'est noté juste en bas de votre écran. La semaine prochaine, on découvrira un cocktail dont le nom affolera les contrôles parentaux de nos ordinateurs. Vous avez deviné ? Rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien, buvez avec modération, car vous le savez, l'habit d'alcool est dangereux pour la santé. Mais surtout, amusez-vous, car ça, c'est essentiel au bonheur.